La petite tragédie de passage pour la forme, c'était pas mal, vraiment un épisode bien fait, mais c'est pas non plus sensationnel, et à nouveau, je trouve ça un petit peu ennuyeux que ça reste toujours au même endroit, au bout du compte quoi, on va vraiment suivre tout le temps le notius, j'ai le sentiment maintenant que c'est ça. Voilà, j'espérais, je sais pas, qu'on change un petit peu de décor régulièrement, mais ça fait 8 épisodes maintenant, qu'on est sur le notius, 7 ou 8 épisodes, j'ai le sentiment que ça a duré un petit moment ça, ou peut-être que je vous trompe, peut-être que l'épisode suivant ça va se changer. En tout cas, ça commence sur Jean qui fait des réparations sur le gratan avec Hanson, avec une espèce de truc qu'il a créé, il y a un petit accident, ce qui fait qu'il se rue un petit peu pour éviter la catastrophe, et à cause de ça, il va perdre ses lunettes sur lesquelles Nadia va accidentellement marcher juste après, pas de veine, pas de veine. Voilà, on découvre aussi Jean sans ses lunettes, je crois que c'est la première fois, il y a un truc que je trouve un peu bizarre personnellement, dans le rendu visuel, c'est que lorsqu'il n'a pas ses lunettes, il y a des mini-yeux, genre des yeux qui sont 4 fois plus petits que quand il porte des lunettes. Vous voyez, ça fait super bizarre, ça lui donne un regard un peu particulier, ça me rappelle un peu ces certains délires qu'on voit, ne serait-ce que dans Ranma à demi par exemple, où le mec, lorsqu'il porte des lunettes, ça va, il a un regard normal, mais lorsqu'il les enlève, je lui donne un regard complètement ridicule. Là, ça n'est pas tout à fait à ce niveau-là, mais ouais, cette espèce de réduction de l'œil comme ça, c'est un petit peu gros, il trouve, visuellement, un petit peu gros, hein. Vous auriez pu faire ça un tout petit peu moins exacerbé, mais bon, c'est un détail, c'est un détail, hein, c'est pas grave. En tout cas, voilà, ses lunettes sont cassées parce que Nadia a marché dessus, mais c'est là qu'il y a un dégât du Nautilus qui s'appelle Fate, on va un petit peu insister sur le personnage dans cet épisode, et qui se propose de lui réparer ses lunettes parce qu'il sait bien s'y faire, il sait manipuler le verre. Moi, j'imagine que, je suis pas sûr que ça se fasse comme ça à l'époque, mais bon, hein, donc voilà, il lui répare ses lunettes, il est content. Et lui et Jean ont eu une petite discussion sur Nadia alors qu'elle est à 3 mètres derrière lui, donc elle devrait clairement les entendre à ce moment-là, mais bon, elle fait pas gaffe, on va dire, où il lui dit, ok, mon petit, j'ai l'impression qu'il s'avance pas trop entre toi et Nadia, et si tu lui offrais ses fleurs qu'on a créées sur ce bateau, les femmes ne refusent pas les fleurs, en général, ça leur plaît, et voilà, quoi. C'est sûr de montrer qu'il y a un début de lien qui se crée pour, je vais pas dire forcer, mais pour donner un peu plus d'impact à ce qui se passera à la fin de l'épisode. Et donc après ça, oui, il y a Jean qui offrira donc ses fleurs à Nadia, et qui au début sera contente, mais il prendra assez mal du fait que ce sont des fleurs créées synthétiquement, étant donné qu'il a fait la même chose, Gargoyle se dit, ah, c'est pas bien de faire ça, parce que voilà, il y a un mec méchant qui a fait quelque chose, si quelqu'un d'autre fait cette chose-là, quelle que soit cette chose, et bien c'est que c'est pas bien. Ce genre de raccourci un petit peu con et stupide, c'est-à-dire, ouais, Hitler aimait regarder des films Disney, j'aime regarder des films Disney, je suis comme Hitler. C'est un peu comme ça qu'on peut voir les choses aussi, hein, si tu veux aller dans ce genre de détail-là, crétine, sérieusement, c'est complètement con cette façon de se... Ah, s'irriter pour tout et rien, quoi, une fois de plus. J'espérais qu'avec l'épisode précédent, au moins, on amène à ce que Nadia soit plus calme par rapport à ça, mais elle manque pas une occasion de se plaindre, une fois de plus. Pour rien, en plus, plus tard, elle finira par gueuler, se plaindre un petit peu, ce sera amené, ce sera compréhensible, mais là, non, quoi, il faut qu'elle se plaigne tout le temps. Et pour rien, en plus, c'est juste pour créer une dynamique. Donc, là, apparemment, c'est ça la dynamique qu'elle va créer, quoi, c'est juste la fille qui se plaint. Ah, mais, ça va être génial, hein, ça va être génial si à chaque occasion qu'on a de faire ça, vous la mettez en avant de cette façon-là, hein, je comprends qu'il y a des gens qui l'aiment pas, qui ont des problèmes avec elle, parce que vraiment, là, ça commence un tout petit peu... Bon, depuis deux, trois épisodes, à se ressentir chez moi, j'ai du mal à la supporter, hein, j'ai un peu de mal à la supporter, hein. En tout cas, ils finissent par tomber sur une plaque du vaisseau, on dit, voilà, le Nautilus qui a commencé en 1888. Il y a aussi un autre texte en langage plus ancien, et il se trouve que Nadia arrive à le lire ! Donc, je me doute bien que c'est son langage de naissance, mais je me souviens bien, quand même, qu'elle a clairement dit qu'elle ne se souvenait pas de son enfance avant d'avoir été adoptée par le cirque, donc comment elle arriverait à se souvenir d'une langue qu'elle a clairement pas eu le temps d'apprendre énormément en grandissant ? C'est... je trouve ça un peu facile, à moins qu'il y ait un truc un peu magique, mystique à l'œuvre. Alors, vous pouvez pas me faire croire que quelqu'un qui a été vendu un cirque à quoi, 3-4 ans, je dirais ? Mais vraiment, hein, c'est un chiffre que je donne comme ça, parce qu'on précise pas, mais si elle se souvient pas de sa vie un temps soit peu avant d'avoir été vendue au cirque, je pense que ça doit pas être si vieux que ça, quoi. Comment elle peut arriver à retenir cette... le fait de pouvoir lire, même pas le fait de pouvoir parler, le pouvoir lire à 3-4 ans, est-ce que vous saviez lire à cet âge-là, vous ? Je sais pas, je trouve ça un peu gros, hein, et si c'est juste pour appuyer qu'elle vient d'une ancienne civilisation alors qu'elle est pas censée se souvenir de son enfance, mais elle se souvient quand même qu'elle sait lire une telle langue, c'est un peu grossier. Voilà, c'est le petit détail. À nouveau, hein, et pas croire que je me plains sur des trucs super graves, mais juste, quoi, c'est pour appuyer que Nadia a un passif et qu'elle a un lien avec une espèce de population ancienne, on avait quand même pas mal de doutes, pas mal d'indices là-dessus, sans avoir l'appuyé de cette façon-là. Donc voilà, mais bon, ça s'appelait l'Ettrium, El-Trium avant, il me semble, c'est comme ça que c'est dit, ce vaisseau, c'est comme ça qu'elle le lit. Donc voilà, elle sait lire un nom propre aussi, ça met dans son ancienne langue, détail, excusez-moi. Donc, ouais, c'est histoire d'appuyer qu'il y a toujours ce petit mystère, d'où vient Nadia, tout ça, tout ça, Electra veut pas répondre à Jean alors qu'il se pose la question, on n'ira pas plus loin que ça. Et alors que, peu de temps après, on aura le Nautilus qui tombera sur un autre Gargfish, c'est bien, ça tombe bien. Et que le combat s'engage, il y a Jean qui se dit, tiens, viens Nadia, on va regarder ça, je suis sûr qu'en voyant un Gargfish se faire détruire par le Nautilus, tu changerais d'avis. Je suis complètement con, je fais vraiment pas gaffe au fait que t'aimes pas du tout la violence et que ça devrait te dégoûter de voir ça. Non, 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 je suis sûr, excuse-moi, tu vas aimer ça. Non, pleinement con ce détail-là aussi. Il se rend donc dans la salle des écoutilles et il y a Electra qui leur dit, ah, vous devez pas être là, gna gna gna. Et ouais, ça sert absolument à rien, c'est juste pour les mettre un tout petit peu en avant aussi. Il donne des détails un peu inutiles qu'on fout dans cet épisode parce qu'on sent qu'il voulait faire passer quelque chose, un truc très direct, très carré, qui était difficile d'étendre sur 1 minute, donc on fait des tonnes de petits ajouts comme ça qui sont pas sensationnels. Enfin bon, c'est un détail. En tout cas, le Nautilus est attaqué par un des Gargfish qui envoie d'abord des mines indétectables, enfin une espèce de petite bombe sous forme de bonbonne que le Nautilus ne détecte pas. Une nouvelle technologie, tout ça. Ils n'auraient pas d'avoir de nouvelle technologie, quoi. Ils inventent des nouvelles armes tous les 3 jours apparemment, le gargoyle et sa dente. En tout cas, voilà, ces petites bombes gâchent un peu, détruisent un tout petit peu les moteurs, donc notre Nautilus ne peut pas se déplacer comme il veut. C'est là qu'ils sont ensuite attaqués par des torpilles. Ils les esquivent, très justesse ! Et or, le Gargfish décide de foncer dans le Nautilus, carrément, une kamikaze de gars. Et donc, à cause de ça, ils subissent de lourds dégâts, et ils sont obligés de retourner à la surface. Sachant que, ouais, vous ne pouviez pas lancer d'autres missiles, vous n'avez pas de solution que ça ! Alors, les mecs se sont barrés du Gargfish, en se disant, ok, on va l'utiliser comme arme, et puis après, on repart à la nage en tuba, tout ça, je ne sais pas ! C'est un petit peu radical pour, honnêtement, pas grand-chose, même en connaissant le but après coup. Parce que là, en remontant à la surface, ils sont attaqués par la marine ! Il n'est pas des dongs, ça faisait 12 épisodes qu'on ne vous avait pas eu, les gars ! Mieux motard que jamais ! Donc, ouais, enfin, ils réapparaissent, et ils disent, de façon assez rapide, qu'ils ont été aiguillés sur où se trouverait ce monstre des mers, qui est en fait un sous-marin, ils le comprennent eux aussi, par des mecs qui portaient des masques. Donc, ils ne se sont pas posés de questions, et tout, ils se sont dit, ouais, ils nous indiquent où se situe le monstre marin qu'on recherche, très bien, je leur fais confiance. Personne ne pourrait être un temps un peu suspicieux par rapport à ça. Bon, j'imagine que ce n'est pas non plus du peu qu'on les a vus dans l'épisode 3, ils n'ont pas l'air d'être les gens les plus fins au monde, les plus réfléchis qu'ils soient, c'est pas possible qu'ils puissent se faire manipuler par ça. Mais bon, là, quoi, on devine assez vite, au bout du compte, qu'on leur a indiqué cet endroit, Gargoyle leur a indiqué cet endroit, et qu'ils ont un petit peu attiré le Nautilus dans cet endroit-là pour les faire. Donc, ressurgir au-dessus de l'eau pour se faire attaquer par la marine. Donc, ils utilisent la marine pour leur besogne, ici, une fois de plus, un plan assez macarrolique de Gargoyle. J'apprécie beaucoup ça, il n'hésite pas, il y a vraiment très peu de temps mort entre les différents moments où il attaque. J'apprécie le fait qu'il soit assez acharné à ce niveau-là, et qu'il ait des plans assez manipulateurs, plutôt bien fichus. Gargoyle, une fois de plus, un très grand méchant pour l'instant. Donc, ouais, notre Nautilus se prend des dégâts à cause des tirs de canon, et sont obligés de couler, et d'attendre que leur système se répare un petit peu d'eux-mêmes. Et à cause de ça, à cause de tous les dégâts qui sont subis, ils sont obligés de fermer quelques écoutilles. Et à cause de ça, il y a des gens qui sont bloqués dans des compartiments qui sont sur le point d'être inondés. Trois personnes en particulier, dont... FATE ! C'était son destin de mourir ! Je voulais faire cette blague, j'allais le faire, celle-là ! Donc, voilà, FATE est bloqué, et donc Jean ne veut pas le laisser mourir, et il va y avoir tout le drame autour de ça. Sur Nemo, qui est intransigeant, qui ne veut pas ouvrir ces portes-là, parce que si c'est le cas, s'il le fait, ça ne marchera pas, ça ne sera pas très bien pour le Nautilus, ça risque de tout inonder. Mais Jean, qui n'est pas prêt à accepter ça, qui veut faire en sorte de sauver tout le monde, ça ne marche pas. Et voilà, il y a du drame bien fichu entre Jean et Nadia, qui s'énerve un petit peu de cette situation, qui veut faire en sorte de sauver tout le monde. Ils ont encore ce côté un peu naïf, là-dedans, qui est bien rendu. Ce coup-ci, voilà, que Nadia s'énerve, se plaigne un petit peu à ce moment-là, c'est compréhensible avec ce qui se passe. Que Jean aussi tombe en pleurs, c'est pas mal fichu aussi. Il y a le fait que Electra et Grandis comprennent mieux la situation et donc essayent de calmer un petit peu ça. Il y a Grandis qui gifle, le même Nadia, lorsque cette dernière accuse le capitaine Nemo de vouloir tuer quelqu'un comme ça, de sans froid, sans vergogne, alors qu'elle se doute que c'est une décision difficile pour lui, Grandis. Voilà, c'est bien fichu dans la mise en scène. Il y a même un truc, un détail qui m'a bien plu par rapport à Fate, même si je ne vous cache pas que sa mort ne m'a pas énormément ému sur le principe. C'est un mec, on l'a vu quoi, 3-4 fois avant, il devait avoir une réplique de temps en temps. Il ne m'a pas marqué du tout, ce gars. Mais voilà, c'est clairement pour le drame un petit peu facile, ça, de l'épisode en question totalement indépendant. Mais j'apprécie le fait qu'il ait d'abord ce discours très posé, très calme en disant que c'est important d'assurer la sûreté du Nautilus et de ne pas faire en sorte que ça tombe entre de mauvaises mains tout de suite et qu'il est prêt à mourir pour ça. Et que, lors des toutes dernières secondes, alors je ne sais pas si c'est lui ou un des trois autres, on montre qu'il y a quand même cette panique qui s'instaure, comme quoi il ne veut pas mourir tout de suite, etc. Alors je ne sais pas si c'est lui, je ne vous cache pas que j'ai du mal à discerner certains degrés de tonalité dans les voix japonaises. Je suis désolé, c'est peut-être raciste, mais il y a certaines voix qui se ressemblent un petit peu trop pour moi. Mais bon, je suis sûr que c'est un petit peu la même perception, à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de France qui doivent avoir du mal à différencier pas mal de voix masculines françaises ou féminines françaises, je pense. Je dis ça comme ça, mais bon, c'est l'histoire du tir. En tout cas, j'apprécie le fait qu'il y a cette panique à la toute fin, histoire de dire que même si on est prêt à sacrifier, à la toute fin de notre vie, on a quand même cette espèce de désir de s'y accrocher. C'était bien fichu. Et oui, le drame est bien fichu, ça ne m'a pas fait couler une larme, c'est sûr, mais c'était bien fait, et on a pu une évolution du personnage de Jean après ça, qui finit déjà par perdre un peu de sa naïveté, lui, et se rendre compte vraiment de la guerre et tout ce que ça implique. Comme quoi, voilà, ils sont en guerre, donc c'est plus important pour eux d'être prêts et pleurer leur mort, ce n'est pas quelque chose qui leur demande trop de temps, même s'ils sont un peu un groupe. Donc, il sera un petit peu compte de cette situation-là, Jean, qui a été un tout petit peu mise en place avant aussi, dans l'épisode précédent aussi. Donc, il y a cette continuité qui est bien poursuivie. Et ouais, globalement, c'est un bon épisode. Je ne vous cache pas que le côté on introduit un personnage qu'on rend un tout petit peu sympathique, un tout petit peu plus intime avec un autre personnage important dans cet épisode, juste pour le tuer à la fin, pour le drame, c'est une formule que j'ai déjà vu plusieurs fois et que je ne trouve pas sensationnelle. Donc, ouais, j'ai déjà vu ça avant et ça va, ça va, mais il ne faut pas s'attendre à ce que je sois subjugué par ça. En soi, c'est bien fait. Les petits moments entre Jean et Nadia sont parfois un petit peu moyens, mais globalement, ça a l'air. Et voilà, la mise en scène de Gargoyle, le danger qui est mis en place, la décision très dure à prendre de Nemo, tout ça, tout ça. C'était bien ! Voilà, bon épisode. Il faut voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on jongle assez peu sur l'évolution que ça peut promettre par la suite. C'est ça le truc. Est-ce que Jean va avoir un ressenti plus fort ? Il va y avoir une espèce de distanciation qui se fera entre Jean et l'équipage après ça ? Ou est-ce qu'il va juste supporter ça et continuer d'être premier avec tout le monde comme s'il n'y en était, naïvement ? Est-ce qu'on va bien rebondir là-dessus ? C'est tout ce que j'espère par la suite. À bientôt pour l'épisode 16. Bye !